Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto où aujourd'hui je voulais vous montrer comment j'ai réalisé ce petit bijou dans un style ethnique géométrique. Et vous allez voir que ce petit bijou a plein d'avantages. Premièrement, il est ultra simple à réaliser, il est déclinable en plusieurs versions possibles, et en plus de ça, il est réversible, un 3 en 1, que demander de plus ? C'est génial non ? Donc pour réaliser ce petit bijou, je vais utiliser deux couleurs de pâte que j'ai déjà abaissé au cran le plus épais. Donc moi j'ai choisi du noir et du blanc parce que c'est les couleurs les plus basiques, et puis pour le tuto c'est celle qui était le plus explicite. Je vais aussi avoir besoin de peinture dans les mêmes tons de couleurs que les pâtes, donc du noir et du blanc. Un écran de sérigraphie, le style screen, donc là j'ai choisi le motif ethnique, mais j'aurais pu très bien choisir un autre motif. La petite raclette pour étaler la peinture, c'est toujours préférable, mais une carte de crédit fera très bien l'affaire aussi. Je vais choisir la forme géométrie hexagonale à partir de ce petit gabarit. Et je vais aussi utiliser une lame, un rouleau et aussi un scalpel que j'ai oublié de montrer, mais ça chute, il ne faut pas le dire. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite avec le style screen. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai déjà étalé mes pâtes au même cran, et maintenant on va passer au style screen. La peinture noire sur la pâte blanche, et la peinture blanche sur la pâte noire. Logiquement ? Donc voilà, là j'ai choisi ce petit motif là. Donc on étale bien la peinture vraiment partout, et juste après, on met le style screen à laver, sinon la peinture va rester. Et on fait la même chose avec les autres couleurs. Donc une fois que le motif est fait, on va pouvoir passer à la découpe. Donc une fois qu'on a découpé nos deux formes, on va venir encore une fois les couper, et cette fois-ci en triangle. Donc ce qui est génial avec l'hexagone, c'est que les coins sont déjà marqués, donc il n'y a plus qu'à faire des jolies lignes droites. Voilà. Donc maintenant que la forme est prédécoupée, on va reconstituer un hexagone en intercalant les couleurs. Musique de générique Abonnez-vous ! Et c'est pour ça aussi que je disais que le bijou est réversible parce que j'ai décidé d'utiliser les deux faces pour en faire justement un bijou réversible. Voilà, comme je le disais. Donc je reprends mon reste de pâte blanche où il reste un peu de peinture dessus mais c'est pas grave parce que ça ne se verra pas. Même si finalement le motif qui va en sortir est très joli. On n'hésite pas à donner un petit coup de rouleau mais vraiment très léger juste histoire de bien souder toutes les parties entre elles et que les démarcations ne se brouillent pas trop. Mais il faut vraiment y aller tout doucement parce que sinon ça va tout déformer. Et donc je mets l'autre partie de l'autre côté. Et voilà le résultat. Et j'ai décidé d'en faire plusieurs autres différents pour vous montrer qu'il y a vraiment plusieurs possibilités, qu'il ne faut pas s'arrêter qu'à une seule façon, qu'à une seule technique. Et c'est vraiment un bijou qu'on peut transformer en plusieurs façons différentes. Et donc voilà j'espère que ce petit tuto ultra simple vous aura plu. Je vous l'avais dit, il n'y a vraiment rien de compliqué. Aucune prise de tête, c'est ça qui est génial. En tout cas bon c'est mon point de vue, j'aime bien quand c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas non plus à montrer si vous avez reproduit ce petit tuto là. A me montrer votre résultat parce que ça me ferait énormément plaisir. Je ne sais pas si je vous le dis mais ça me touche beaucoup. Donc n'hésitez pas. En attendant moi je vous fais plein de gros poutous. Et je vous retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye !